Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire à la base, mais comme vous avez été quelques-uns à me le demander, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de le faire. Je précise, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, et je précise une deuxième chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des petites surprises qui seront annoncées. Et ce fameux produit s'appelle Lucky Touch, ça vient de chez BigTreeTech, et c'est un écran de contrôle pour vos imprimantes sous clipper. Et cet écran, vous l'avez probablement déjà vu, puisque je vous l'ai déjà présenté au détour d'une vidéo sur des imprimantes Bamboo Lab, sauf qu'il avait un autre nom, puisqu'il s'appelait le Panda Touch. Et bien sachez que maintenant BigTreeTech est prêt, et qu'ils ont enfin dévoilé le micro-logiciel qui va aller sur cet écran, et qui permet de contrôler des imprimantes clipper à distance. Ce qui veut dire qu'avec le même matériel, on peut contrôler soit des imprimantes sous clipper, soit des imprimantes de chez Bamboo Lab. Attention cependant qu'en fonction du firmware installé, vous pourrez contrôler soit un type d'imprimante, soit l'autre, mais pas les deux en même temps évidemment. Mais la bascule d'un micro-logiciel à l'autre se fait facilement, à partir donc de ce même écran. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous décidez de remplacer toutes vos imprimantes clipper par du Bamboo Lab, vous pouvez réutiliser le même écran, ou si vous faites l'inverse, vous pouvez toujours garder le même écran. Simplement réinstaller le bon micro-logiciel dessus. Allez, maintenant que tout ça est dit, sachez que cet écran que je vous présente, c'est à la base le Panda Touch que j'avais gagné lors d'un concours organisé par BigTreeTech. Et ce Panda Touch, je l'ai donc converti vers un K-Touch. A l'intérieur de la boîte, vous aurez ceci. Donc évidemment l'écran principal. Un dock pour l'écran aimanté. Un petit support pour mettre sur le bord d'une imprimante, comme ceci par exemple, et sur lequel vous allez visser le dock aimanté. Un port USB-C. Les petites instructions. Quatre vis pour fixer le support d'écran. Et une petite clé Allen en 2 mm. Alors cet écran, il est doté d'une batterie. Et vous avez un bouton d'allumage derrière. Donc soit il est en position éteinte, soit sur batterie, soit directement sur l'alimentation 5 volts. A savoir que dès qu'il est branché, il recharge la batterie. Alors comme vous le voyez, à l'arrière de l'écran, il n'y a pas de prise pour l'alimenter. Ça se passe via le dock. A l'arrière du dock, on a le branchement USB-C. On a aussi des branchements plus et moins, si jamais vous voulez l'alimenter en 5 volts directement. Ça se met comme ceci. Voilà. Alors si ça vous intéresse, je vous mets en description un lien vers cet objet. Qui permettra donc de fixer le dock directement sur un pied. Pour pouvoir poser l'écran où bien on vous semblera. Alors je vous propose de découvrir ensemble ce que propose cet écran. Alors tout d'abord, je vais l'allumer derrière. Voici. Donc démarrage quasiment instantané. Ça c'est sympa. Alors par défaut ici, on n'a que deux langues. On a l'anglais et le chinois. Donc on va rester en anglais. Ensuite, l'appareil va scanner les réseaux Wi-Fi qui sont dans le coin. Et on va pouvoir en choisir un pour s'y connecter. Voilà une petite ellipse. Comme ça, j'ai choisi mon réseau et j'ai indiqué mon mot de passe. Sachez qu'il faut que vous vous trouviez très proche de votre routeur. Pour pouvoir faire la configuration la première fois de votre Wi-Fi. Parce que la réception n'est pas super bonne. Vous voyez ici, j'ai qu'une seule barre. Alors que je ne suis vraiment pas loin de mon réseau Wi-Fi. Donc ça c'est pour moi un point à améliorer quand même sur l'appareil. Alors ici, comme c'est la première fois que je le démarre. Je n'ai pas encore d'imprimante à ajouter dessus. Donc pour ça, vous devez allumer vos imprimantes sous Clipper évidemment. Et vous appuyez sur le plus. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton ici, refresh. Et vous attendez. Alors ici, cette opération peut durer un certain temps. Puisque l'appareil va scanner tout votre réseau à la recherche d'imprimantes 3D. Voilà, une fois vos imprimantes listées, vous pouvez les cocher et confirmer. Sachez que si jamais vous ne trouvez pas votre imprimante sur la liste, vous pouvez ajouter manuellement votre imprimante via l'adresse IP et son port. Bref, une fois que c'est fait, vous choisissez l'imprimante sur laquelle vous voulez travailler. Vous appuyez dessus. Vous confirmez. Voilà, elle est sélectionnée. Vous faites Next. Et maintenant, le K-Touch va se connecter sur votre imprimante. Affichez toutes les températures qui sont donc listées par votre imprimante. Et puis ensuite, vous avez toute une série d'options qu'on va découvrir ensemble. Déjà, la première option, c'est la sélection d'imprimante. Donc sachez que vous pouvez changer d'imprimante à tout moment en sélectionnant donc une autre imprimante et en passant de l'une à l'autre. Ensuite, vous allez pouvoir gérer les axes et les températures. Donc ça se passe ici. Vous pouvez donc changer les températures, par exemple de l'extrudeur ici. Vous cliquez dessus. Vous choisissez la température cible. Et vous validez. Vous pouvez aussi choisir dans une liste prédéfinie. Donc ABS, PLA, PETG ou TPU. Vous pouvez faire la même chose pour le plateau et puis sur d'autres éléments si jamais vous avez d'autres éléments chauffants dans votre imprimante. Pour le reste, les contrôles sont assez classiques. Vous pouvez mettre à niveau votre imprimante, faire un home, déplacer les axes, donc X, Y et Z, désactiver les moteurs et extruder ou bien rétracter du filament. Vous pouvez choisir les distances ici et les coordonnées s'affichent ici en bas. Ensuite, l'option calibration vous permet d'accéder à trois options pour l'instant. Vérifier le statut des end-stop. Comme ça, vous pouvez vérifier que vos end-stop fonctionnent correctement. Faire un peep tuning, donc là, de l'extrudeur ou bien du plateau. Et enfin, la calibration du Z-Offset. Mais là, je n'ai pas trop compris l'idée, puisque ce n'est pas du tout la même chose que sur Clipper. J'ai l'impression que c'est uniquement pour les imprimantes qui ne sont pas dotées d'une sonde de nivellement. Donc là, pour le coup, ce n'est pas super utile. Maintenant, si jamais je me trompe, indiquez-le dans les commentaires. Ensuite, on a les paramètres de l'écran. Donc, on a les paramètres du Wi-Fi. On a les paramètres de luminosité. Donc, par défaut, c'est à 100%. Le time-out de l'écran. Donc, après combien de temps il va s'éteindre ? La langue. Je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est uniquement anglais ou chinois. La couleur dominante. Donc, pour l'instant, on a deux choix. Rouge ou bleu. Et enfin, les infos système. Donc, avec la version que vous avez. Et la possibilité de faire un reset complet de l'écran. Et enfin, la toute dernière option, c'est le Start Printing. Donc là, c'est pour aller choisir des G-Codes qui sont déjà uploadés sur votre imprimante. Malheureusement, comme vous pouvez peut-être le voir ici à l'écran, c'est limité à maximum 50 G-Codes. Et moi, sur mon imprimante, j'ai beaucoup plus que ça de G-Codes. Donc, ça ne fonctionne pas. Du coup, sachez que vous devez vous limiter à maximum 50 G-Codes. Sinon, il n'y a pas assez de mémoire sur l'appareil pour pouvoir les charger et les afficher. Donc, ça, c'est un peu dommage. Bon, par contre, comme je suis un mec sympa, j'ai fait du ménage sur mon imprimante. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que donne l'interface d'impression. Donc, vous avez tous les aperçus d'STL. Malheureusement, c'est assez pixelisé. On voit que les aperçus de chaque impression est assez flou. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ce sera peut-être corrigé dans une future version. Ou alors, simplement, c'est pour économiser un maximum de mémoire sur l'appareil puisqu'il est assez limité en mémoire. Voilà, donc, pour l'instant, ce sont les seules fonctionnalités qui sont proposées par cet écran. Il n'y a rien d'autre. Donc, si vous voulez imprimer avec un ERCF en plusieurs couleurs, il n'y a pas l'option. Si vous voulez lancer des macros directement depuis l'écran, il n'y a pas l'option non plus. Donc, j'imagine et j'espère que ça va venir dans des futures mises à jour. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, on a fait le tour du propriétaire. Ah, la dernière chose, peut-être, c'est que vous pouvez arrêter en urgence votre imprimante via le petit bouton d'arrêt d'urgence ici. Bon, du coup, que penser de cet écran ? Sachez que pour l'instant, c'est une version 1. Donc, forcément, il y a des choses qui vont s'améliorer. En tout cas, j'espère. Alors, sachez que par rapport à un OMI, par exemple, ici, vous pouvez gérer plusieurs imprimantes. Vous avez la batterie qui est intégrée. Vous avez le support qui est intégré. Évidemment, l'écran est plus grand. Vous avez plus de possibilités sur l'écran. Mais ça fait, basiquement, les mêmes fonctionnalités. Cet écran, donc, coûte environ 55 euros en pré-vente pour l'instant. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et évidemment, je vais vous présenter l'autre facette de cet écran. Donc, pour ça, on va aller dans les paramètres. On va aller dans le réseau et on va choper l'adresse IP ici. Donc, 168.1.148. Et je vous retrouve sur le PC. Alors, je vous l'ai dit, une des principales forces de cet écran, c'est qu'il peut passer d'un firmware à un autre. Donc, ici, on va repasser sur le firmware PandaTouch. Je vais donc sur le lien que je vous mets en description. C'est le lien vers le firmware PandaTouch sur le GitHub de BitTriTech. Vous arrivez sur cette page. Vous allez donc dans Firmware, la dernière version. Donc, la 1.04 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et là, on a deux fichiers à prendre. Donc, fatpandatouch.img. On va les télécharger. Et pareil avec pandatouch.bin. Donc, on le prend et on appuie sur Download. Voilà, maintenant que ces fichiers sont sur mon PC, j'ouvre un autre onglet dans lequel j'ai donc indiqué l'adresse IP que j'avais noté tout à l'heure. C'est l'adresse IP de mon écran. Je vais appuyer sur Update Firmware. Là, je vais aller chercher le point BIM qui est sur mon ordinateur. Là, il ne reste plus qu'à attendre. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre écran, vous le connectez au Wi-Fi. Ensuite, vous retournez sur l'adresse IP. Voilà, normalement, vous aurez ça. Donc, ici, on voit, on est à nouveau sur un PandaTouch. Maintenant, on fait Update File. On va prendre le fichier fatpandatouch.img. Et là, on n'a plus qu'à attendre à nouveau. Alors, sachez que ces opérations, elles sont à faire à chaque fois que vous allez devoir mettre à jour votre système. Donc, il faut commencer par le point BIM et ensuite le point IMG, toujours en suivant cette procédure. Du coup, ça vous permet de passer du PandaTouch au K-Touch ou inversement. Voilà, une fois que vous avez Update Succeed, vous terminez, vous fermez l'onglet et vous repassez directement sur votre écran. Voilà, on est de retour sur l'écran. Donc, c'est la même chose, anglais ou chinois. On fait Next. On choisit le réseau Wi-Fi. Et ensuite, on vous propose d'ajouter une première imprimante de chez Bamboulab. Donc, vous avez la possibilité de scanner le réseau à nouveau. Voilà, ici, j'ai juste ma A1 Mini qui est allumée. Donc, j'appuie dessus. Je confirme. Et là, on me demande d'ajouter l'access code. Donc, pour ça, ça se passe sur l'écran de l'imprimante. C'est dans les paramètres. Une fois que le code est rentré, je peux confirmer. Et voilà, maintenant, mon imprimante est directement connectée sur le Panda Touch. Alors, ici, on a un peu plus de fonctionnalités. L'interface se présente un peu différemment aussi. Et donc, comme vous voyez, vous avez les contrôles avec les contrôles généraux de l'imprimante. On peut allumer ou éteindre la petite LED de l'imprimante. On peut charger un fichier qui se situe sur l'imprimante. On peut aussi choisir d'accéder à la clé USB parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on a un port USB ici, mais qui n'est pas utilisé sur la version KTouch pour l'instant. Et si on met une clé USB, on peut charger directement un fichier G-Code sur l'imprimante. On a accès aux paramètres ici, donc classique aussi. On peut rajouter un compte Bamboo Lab. Alors, l'intérêt d'avoir le login Bamboo Lab ici, c'est que ça permet d'accéder à l'imprimante même lorsqu'on n'est pas sur son propre réseau. Donc, ça, c'est toujours intéressant aussi. Et enfin, on voit ici toutes les imprimantes de chez Bamboo Lab qu'on peut avoir et on peut même en rajouter. Alors sinon, d'un point de vue matériel, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un ESP32 qu'on connaît déjà puisqu'on l'a utilisé pour faire de la domotique sur la chaîne. Vous avez un Wi-Fi 5 en 2.4 GHz, donc pas de 5 GHz et pas de Wi-Fi 6 non plus. C'est un peu dommage pour le coup, mais bon, c'est comme ça. Et puis, pour le reste, je n'en sais pas plus. Je ne connais pas la mémoire vive non plus. Et puis, de toute façon, ça ne va pas me servir à grand chose puisqu'on a un peu vu les limitations aussi du système. Alors, il y a vraiment un reproche que je dois faire à cet écran. Il n'y a aucun indicateur de batterie. Donc, ça, c'est vraiment un hommage. On a une batterie qui est intégrée à l'appareil, mais on n'a aucun moyen de savoir si elle est chargée ou pas. Voilà, donc si BigTreeTech voit cette vidéo, s'il vous plaît, faites quelque chose à ça. Voilà, du coup, j'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cet écran, si ça vous intéresse ou pas. Donc, il est à acheter sur la boutique de BigTreeTech à 55 euros. Bon, alors maintenant, pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici, félicitations, vous allez être récompensés. Alors, la surprise, c'est que BigTreeTech me propose de faire remporter non pas un, ni deux, mais bien trois K-Touch à la suite de cette vidéo. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous, likez cette vidéo, vous devez être abonné à la chaîne. Laissez un petit commentaire, c'est toujours sympa, c'est pas obligatoire, mais sympa. Vous regardez en description ou bien dans le premier commentaire de la chaîne qui sera épinglée. Il y a un lien vers mon groupe d'entrée de Facebook. Dans ce groupe, vous aurez une publication que vous allez liker. Vous likez aussi la page de BigTreeTech, puisque évidemment, ce sont les partenaires. Et ensuite, il y aura un tirage au sort. Alors, le délai est très court. Vous avez une semaine en tout et pour tout à l'heure où je publie cette vidéo jusqu'à dans une semaine pour pouvoir vous inscrire. Et ensuite, je ferai un tirage au sort. Je fermerai les commentaires et les likes de la publication. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, donc merci à BigTreeTech pour le coup. C'est sympa et moi, je vous en fais profiter directement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501